Aujourd'hui il y a 28 entrepreneurs qui ont été financés mais ça a maintenu ou généré des emplois à hauteur de 300. On a remarqué que la majorité, la grosse majorité des entrepreneurs ont accès entre temps à des nouvelles sources de financement et le programme est prêt maintenant pour vraiment prendre de l'ampleur, non seulement au Guatemala mais également au niveau de la région d'Amérique centrale et le gros challenge est de pouvoir créer une structure séparée d'Alterna pour laquelle on a besoin de partenaires qui vont aider au développement de cette structure et également des investisseurs qui vont permettre de prendre de l'ampleur et de largement augmenter, massifier l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs. Dans ce cadre là évidemment ADA est impliqué dans le projet depuis le début, c'est vraiment notre cœur de métier que d'accompagner un partenaire à passer à l'étape suivante et à mettre en place une dynamique pour prendre l'autonomie et que ce partenaire puisse dans quelques années se développer sans nous.